... Dans cet épisode, Cyril pêche dans des endroits hors du commun, en Louisiane. Ça, c'est de la grosse carongue. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux quatre coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordu de la pêche qui vous convie à prendre part à ces aventures mordantes. Aujourd'hui, nous retrouvons Cyril à la pêche dans le sud de la Louisiane. C'est parti pour de la pêche en mer dans le sud de la Louisiane. Ça va être bon, ça. Pour atteindre les meilleurs cibles de pêche, il faut être prêt à voyager sur de longues distances. C'est pas gneux, c'est... c'est de la puissance, mais... Nous nous rendons à Grande-Île, une île qui s'est formée avec le mouvement des vagues sur plusieurs années dans le golfe du Mexique. Nous traversons l'état de la Louisiane à destination du golfe du Mexique. Les eaux autour de Grande-Île comptent plus de 200 espèces de poissons et offrent plusieurs possibilités de pêche. Et pour s'y rendre, la route est longue et Cyril devra s'arrêter pour la nuit avant d'atteindre la côte. Hé, la Nouvelle-Orléans. Ça semble bon, je crois que je vais passer la nuit là et puis demain, je continuerai vers le sud, vers le golfe du Mexique, pour faire de la pêche en mer. La Nouvelle-Orléans est reconnue mondialement pour son jazz et sa culture cajun. En août 2005, l'ouragan Katrina a endommagé les digues protectrices et provoqué des inondations qui ont submergé 80 % de la Nouvelle-Orléans. Une dévastation sans précédent. Bien que toujours sous le choc, ses habitants se relèvent tranquillement. Heureusement, la catastrophe a épargné le quartier français et le Garden District, deux quartiers importants du centre touristique de la Nouvelle-Orléans où les visiteurs sont aujourd'hui de retour. Amui. 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 La Nouvelle-Orléans est connue pour la musique, je cherche la rue des Français, Frenchman Street, c'est là que normalement il y a des bons groupes, de jazz, de tout, je sais pas où c'est, je crois que c'est ici, je crois que c'est là, j'entends de la musique. Cyril a trouvé un endroit idéal pour écouter un petit ensemble de musique jazz et boire quelques verres en charmante compagnie. Je sais pas si je vais faire de la pêche demain. Ça c'est du départ, typiquement de pêcheurs, un peu trop tôt à mon goût. 5 heures du matin, seul endroit en ville où on peut prendre un petit café. Malgré une soirée bien arrosée, Cyril quitte la Nouvelle-Orléans avant le lever du jour. Notre mordu souhaite arriver à Grande-Île le plus tôt possible et faire une petite partie de pêche dans la journée. Je suis arrivé à la Grande-Île, Grand-Île en anglais, sud de la Louisiane. Grande-Île, Louisiane. Ici, sur la côte du golfe du Mexique, l'ouragan Katrina a aussi fait d'importants dégâts. Les débris ont été ramassés et ce printemps, la construction de nouvelles habitations et de nouveaux quais a repris. Après une longue route pour se rendre ici, notre pêcheur est maintenant impatient de mettre sa ligne à l'eau. Cyril prend un peu d'équipement et s'empresse de gagner la plage. Grande-Île fait environ 13 kilomètres de long par un kilomètre et demi de large. Situé dans un estuaire, Grande-Île est baigné d'un côté par des eaux somatres et de l'autre par des eaux salées, ce qui en fait un milieu aquatique diversifié. L'île compte près de 15 kilomètres de plage publique, d'où l'on aperçoit les plateformes pétrolières du golfe du Mexique. La Louisiane est surnommée le paradis des sportifs et Grande-Île, les Bahamas Cajas. Moi, je ne suis pas le seul à la pêche aujourd'hui. Ça doit être un bon signe, ça. Quelle pêche au bon endroit, derrière les rochers, là, ça devrait être un bon spot, ça. C'est le pêche. C'est pas trop bon aujourd'hui. C'est normalement, c'est bon. C'est venu autour des endes de la roche, j'ai eu l'air, j'ai eu un et j'ai perdu. Tu l'as perdu ? C'était ça. Tu sais où c'était ? Non. Non ? C'est probablement un trout. Mais c'est un petit déjeuner, c'est vraiment un trout. C'est le fun du creux de protéger en Grande-Île. C'est pas quoi que tu vas te catch. Sous-titrage Société Radio-Canada Cyril est curieux de savoir si l'ouragan Katrina a eu un impact sur la pêche à Grand-Île et cet amateur de pêche de la région le rassure. Dans le marais de l'autre côté de l'île, la pêche est toujours très bonne. Ici, dans le golfe du Mexique, les poissons ne semblent pas non plus avoir été trop affectés. Cyril fait encore quelques lancées à proximité d'une jetée, mais il n'y a que les pélicans qui semblent avoir du succès aujourd'hui. « Pour aller le plus loin possible, à mon avis, ce n'est pas le meilleur moyen d'attraper du poisson. Comme je le disais, de toute façon, la meilleure pêche en ce moment, c'est un peu trop tôt dans la saison. C'est soit à l'intérieur de l'île avec un bateau, soit complètement à l'extérieur, autour des plateformes pétrolières. En tout cas, il faut un bateau, c'est sûr. » Cyril a finalement trouvé un bateau qui nous permettra de nous rendre à la pêche au nord de Grand-Île aujourd'hui. Mais ça n'a pas été chose facile. Katrina a détruit plusieurs bateaux de pêche sur son passage. Les vestiges de plusieurs d'entre eux sont empilés, avec les débris de quais et de ponts aussi emportés par la tempête. Mais les gens ici n'ont pas baissé les bras. Les gens comme Jules Bélanger et sa femme Pat. C'est très français, ça pour moi. C'est très français, ça pour moi. Un petit peu. Un petit peu ? Ouais. Cajun ? Pretty much, a little bit. Yeah. Born and raised here in Grand Isle. It's just been a good, good, good place to live. Since the two hurricanes that passed there, the fishing, I think, has been brought up more towards the north. In other words, all of that fish, with the storms, just moved up north. Now they're starting to congregate their way back to the south. You don't know what you're going to catch, really. You really don't know what you're going to catch when you put your line in the water. C'est parti. On va prendre du poisson. On va essayer au moins. Redfish aujourd'hui. Jules et Pat racontent avec quelle force incroyable l'ouragan Katrina s'est abattu sur la région. Neuf mois ont passé, mais les habitants de l'île commencent à peine à se relever. On pouvait voir des débris d'un bout à l'autre de l'île. Et Pat parle des 170 cm d'eau qui ont envahi leur maison. Moteur à pleine vitesse, Jules nous conduit au nord de Grande-Île. Je ne sais pas ce qui va être le meilleur aujourd'hui. Donc, tous, nous allons essayer différents aspects de ça. Ok, ça me semble bien. Je suis un actif fisherman. Je préfère les débris. Tu préfères les débris ? Oui, je ne peux pas rester. Je ne peux pas attendre. Ok. Je suis assez impatient. Spoon. C'est parti. Session de pêche. Chacun de nos trois pêcheurs utilise des techniques de pêche différentes, ce qui devrait leur donner toutes les chances de prendre du poisson. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous le gardez comme ça dans le water, et parfois, ça va attraquer les pêcheurs. Ils vont se faire un peu plus, et ils vont venir voir ce qu'il y a. Le problème d'aujourd'hui, c'est que l'eau est très trouble. Il y a eu du vent toute la nuit. Il me dit qu'on est vraiment dans les pires conditions qu'on aurait pu imaginer. Il y a eu du vent, il fait froid, ce n'est pas la saison. C'est pleine lune, ce qui est... Ce qui est vraiment pas bon. Et l'eau est trouble. Déjà des excuses. Cyril pêche au nord de Grande-Île à la recherche de truites de mer et de redfish, en compagnie d'un guide professionnel, Jules Bélanger, que les Cajuns prononcent Jules Bélanger. D'un pêcheur de bruit. Fichage ! Qu'est-ce que c'est ? Où tu penses que c'est, Jules ? Si c'est un pêcheur ou un pêcheur. Un ou deux ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? C'est un pêcheur de mer. Non, il y a un pêcheur de truit. Une pêcheur de truit. Oui, c'est un pêcheur de truit. Oui, c'est un pêcheur. Ah, c'est un pêcheur de truit, non ? Regardez les dents de ce truc, moi je mets mes doigts, c'est pas la bonne chose. Deux piques là à l'avant. C'est parti, premier poisson de la journée, c'est bien parti. Jules a pris une autre belle truite de mer. Celle-ci a été prise à l'aide d'un flotteur en plastique en forme de crevette. Cette truite a une cicatrice sur l'un de ses flancs, probablement causée par le bec d'un oiseau marin en chasse. C'est parti. 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 ça va être un très gros Redfish et il peut être dans une profondeur d'eau aussi aussi peu profonde que ça donc c'est vraiment un poisson qui vit sur les bords et il faut lancer vraiment sur les bordures là où il y a les petits mollusques, les petites moules, les petits crabes qui viennent se mettre Et lui, il rentre là-dedans, il vient bouffer tous ces petits poissons-là. C'est un peu énervant, on voit les redfish qui sont sur le bord, ils sortent carrément de l'eau pour manger les escrits. Il y a sur le bord des herbes. Cyril change de canne pour une munie d'un moulinet de type Baitcaster. Et il prend un petit redfish. C'est un petit! Poisson rouge! Il prend un poisson rouge! Poisson rouge! C'est un nice fish! Un redfish! C'est ça, c'est qu'il commence à rechercher. C'est pas un gros, mais bon, c'est un début. Il a pris le petit poisson. Avec le bouchon, la bonne vieille technique, mais ça marche, ça paye. C'est un petit redfish, c'est la plâche noire sur la queue. C'est un bon thé! C'est très bon thé! Mais ce petit redfish est chanceux. Il retourne dans la baie et il ne terminera pas ses jours dans un cours bouillon cajun. C'est sympa, un premier redfish de ma vie. C'est la première fois que je pêche dans une zone où il y a du redfish et ça marche. C'est vraiment pas les conditions idéales. C'était un petit poisson, mais au moins, c'est un redfish. Je pourrais dire que j'ai pris un redfish. Toujours avec son baitcaster, Cyril utilise maintenant une cuillère. Un équipement léger compte tenu de la grosseur du poisson. Ça, c'est déjà beaucoup plus gros. C'est un fichier plus grand. C'est ce qu'on parle. Oh, c'est grand! C'est beau! Oh, c'est un gros fichier! C'est beau! C'est beau! C'est un black drum. Black drum, donc une autre variété de redfish. Tu m'as mis dans un beau fichier ici! Tu as un bon poisson sur ta ligne! C'est vraiment sympa de prendre des gros poissons comme ça sur du petit matériel. C'est un bon poisson! C'est du poisson! C'est du poisson! C'est un bon poisson! Oh oui, c'est facile! C'est du poisson! Il y a une fuite... Je peux sentir ma armes... Il fait avec la cuillère... La petite cuillère! On croyait pas qu'une petite cuillère comme ça prenne du poisson ! Oh, cette aïa! Un black drum! Contrairement au redfish, le black drum est noir. Il a une petite barbiche, il n'a pas de point noir à la base de la queue. le gars on a fait ça ça a fait des fish d'accord ça va on ça m'a qu'on a pas parce que tu as ça l'a qu'on a pas j'ai aimé j'ai aimé je sais Cyril a passé une agréable matinée de pêche avec Joseph Pat. Nos pêcheurs ont pris quelques beaux poissons. Deux truites de mer, un petit redfish et un gros black crown. Mais depuis un moment, ça ne mord plus. Comme dit Jules, je crois qu'on est en train de lancer pour rien, je crois qu'on m'a arrêté pour rien. Et puis, aller se reposer ou aller manger. Et en plus, il m'invite à manger le courbouillon de redfish. Il en a dans le frigo. On va aller goûter ça. Le moment est venu de découvrir les poissons cuisinés à la manière cajun. Nous sommes chanceux. Pat n'est pas qu'une bonne pêcheuse. C'est une cuisinière redoutable. Elle prépare des beignets de crevettes et le traditionnel courbouillon cajun à base de tomates, de vin blanc et d'épices dans lequel elle cuit le redfish. Un délice. Heureusement, Pat a cuisiné en grande quantité parce qu'après cette journée de pêche, Cyril est plus affamé qu'une carangue du golfe du Mexique. On va venir essayer le courbillon de courbouillon de redfish. Hey, Jules. How you doing? How you doing, man? Good. Very, very good. You ready to eat some courbouillon? Yeah, courbouillon. Courbouillon. How you doing there? Okay. Yeah. Ready? Oh, yeah. Always a ready to eat. It's ready. Everything's ready. Hey, Arthur, come eat. Coming. Dad, who's that? Arthur, that's Dad. How you doing? Magnifique. Magnifique? Magnifique. You speak French? Oh, you're not French. Just with my fingers, just like that? Wow. You've got to make yourself at home over here. Oh, you've got problems. Oh, yeah? Yeah. Well, that's what I'm doing, you know? That looks pretty tasty. What's better than a fish for talking about fishing? Are you a fisherman yourself? Yes, I am a fisherman. I'm a trout of fisherman. I'm a trout of fisherman? You do like your sandals? Yeah, we bring people out fishing. All right. 21 years that I'm retired. 21 years? Mm-hmm. You've been retired for 21 years? Mm-hmm. All right. You look young. 76, 76. You look pretty young. C'est excellent, le courbillon. Je reviendrai. I'll come back. You're gonna come back. Come back for the food or come back for the fishing? L'hospitalité des gens du sud n'est pas un mythe. Jules et les siens nous reçoivent chez eux avec générosité, comme si nous étions des membres de la famille. Is that the fish you wanted to show me? Yes. That's a nice red fish. Yeah, 20 pounds maybe that fish weigh. That fish weigh, Pat. Close to 40, thank you very much. Oh, that fish don't weigh 40 pounds. Arthur, how fast does that fish look to you? How much do you weigh? Maybe 18, 20 pounds. You don't want to eat tomorrow? And you want dessert? Is that what you said earlier? I don't know, that looks like about a 60-pound fish. 60 pounds? 60 pounds now. 16. I want to eat tomorrow. You're going home. I want some dessert. That's a 16-pound fish. That's a 40. Nah, that's 16 pounds. All right, 60 pounds. Let's see the dessert. Let's see the dessert.